Est-ce que tu as déjà remarqué que nous avons tendance, plus tendance, à juger? Qu'on juge ce qui ne nous convient pas et qu'on glorifie ce qui nous convient, c'est un profit, un profit pour celui qui a des idées déjà toutes faites, des expériences qui ont été faites et qu'on conclue, sont nos idées. Et voilà que nous regardons la vie avec ce que nous savons. Ce qu'on sait, en fait, nous ferme l'esprit vers la diversité de tout le reste. Ce qu'on veut, nous ferme l'esprit aussi. Parce qu'on est centré sur quelque chose de petit. On ne voit plus l'immensité de toutes les choses. Pourquoi fait-on ça? Est-ce que c'est peut-être, est-ce que ce n'est pas parce que nous aimons bien comparer? Nous aimons bien voir les choses qui nous conviennent et qui ne conviennent pas. Nous passons toute notre vie à comparer les choses. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aime ça, j'aime pas ça, elle elle est bien, lui il est pas bien. Et à force de faire ça, on a comparé, on a eu des critères qui se sont installés en soi. Et avec ces critères, nous traversons l'existence. Et espérons trouver sur le chemin de l'existence ce que nous croyons être bon pour soi. Parce que dans la comparaison, on décrète que la volonté collective décrète. Le pauvre, c'est bien, mais il vaut mieux le riche. Donc on compare entre les deux. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut le plaisir d'être riche. Celui qui peut accéder à tout le plaisir de la planète. Le pauvre, lui, il est limité en plaisir. Mais ça peut être pour lui aussi un plaisir d'être comme ça. Donc tout est relatif à notre entendement de ce que sont les choses. Comment nous avons placé les choses dans notre esprit. Comment nous voyons ce qui est bien et comment nous voyons ce qui est mal. Parce qu'imagine, il n'y avait pas de comparaison. Qu'on puisse vivre une vie sans jamais comparer. Sans jamais faire de conclusion sur une situation, sur un fait, sur une réalité. Ne pas faire de conclusion. Ça veut dire que, à ce moment-là, tu es libre de ce que tu as emmagasiné. Tu es libre de voir au-delà de tout ce qui est figé par ton esprit. Il n'y a plus le riche, le pauvre, le mec, le gros, le gras. Il n'y a plus ça. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui est la réalité. La réalité, ce n'est pas ce que tu aimerais. La réalité, c'est ce qu'il y a en face de toi. C'est ce que tu es, là, maintenant. Dans la condition dans laquelle tu es. Et peux-tu accepter ? Au lieu de comparer, imiter, essayer de faire comme le monde l'entend. Comme la norme le prescrit. La norme a prescrit les choses comme on aimerait le voir. Toutes les conclusions ont été faites dans ce sens-là. La société existe avec la règle de se hausser au sommet de tout ce qui a été comparé. On se met dans une position où on est en rivalité avec ce qui n'est pas à sa convenance. Donc on arrive à avoir des opinions, des idées qui restent obtues dans nous. Et avec cela, nous faisons la guerre les uns avec les autres. Nous avons comparé. Nous avons jugé. Nous avons compris que ça, ça me convient. C'est comme tout ce que j'ai, j'aspire. Donc je me retrouve avec un esprit obtu. Qui ne voit pas plus loin que ce qu'il s'est construit lui-même. Or, au-delà de ça, il y a une ouverture pour tout. Il y a une acceptation de ce qui est. Et quand tout est accepté pour ce qu'il est, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus à dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Cependant, un esprit de cette envergure regarde les choses, il observe, il ne juge pas. Mais il sait où est la créativité. Il la voit. Et donc, son être concède Avoir seulement ce qui est au-delà de toute différence. Parce qu'au-delà de la différence, au-delà de toutes les idées qu'on peut avoir, au-delà de toute la connaissance que nous pouvons avoir, au-delà de tous les jugements que nous pouvons faire, il y a une pureté. Il y a une pureté qui n'est pas jugeable. Qu'on ne peut pas comparer. Quand on compare, on divise. Mais quand on ne compare pas, on unit, on réunit. Et pourquoi on compare ? Parce que la pensée, la nature de la pensée, elle est faite de telle sorte qu'elle est divisible. Elle divise toutes les choses. La pensée, c'est la mémoire avec laquelle tu as regardé les choses et que tu t'es souvenu que ça, j'aime, que ça, je veux, que ça, j'aspire, que ça, c'est mon désir. Mais ça, non. L'autre chose qui ne me plaît pas, c'est pas mon désir. Donc, tu as appris la pensée. Apprends à diviser au sein même de ce que tu es. Tout ce que tu es se divise en dualité. Parce que il y a comparaison. On nous a tous dit qu'il ne faut pas être égoïste. On nous a tous dit qu'il faut être gentil. Qui te dit ça ? Ta religion, tes parents, ton école, ta société te dit ça. Autrement, tu seras jugé. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas gentil ? Quand tu n'es pas ce que tout le monde attend de toi ? Ben, probablement, c'est là toute la finesse de la pensée. C'est de faire semblant face aux autres. Et montrer une image de soi qui n'est pas celle qui existe. Et, en faisant ça, on se renie soi-même. On se renie de se regarder en entier. on renie le fait que nous soyons un seul ensemble indissociable. Parce que ton égoïsme, ta bonté, ta générosité et ton avarisme, c'est un seul ensemble qui ne peut pas être dissocié. Si tu les juges, tu les compares, tu prends un plutôt que l'autre, alors tu es en dualité. et tu n'as plus cette capacité de clarté. Tu es prisonnier d'un entendement qui est divisé, qui n'a pas toute l'intelligence. L'intelligence, c'est de voir tout, d'accepter tout, de pouvoir englober le tout, d'avoir une vue sur l'ensemble. C'est ça, l'intelligence. Est-ce que nous avons cette vue aujourd'hui dans nos relations, dans nos familles ? C'est une question qu'on doit se poser à soi-même, voir comment nous voyons les choses, si c'est avec division ou avec créativité. La deuxième est la plus difficile qui soit donnée à l'homme, parce qu'il faut oublier à ce moment-là tout le centre d'intérêt que l'on a à être dans le bien-être. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada